Avez-vous un plan de croissance personnelle? Je parle bien ici d'un plan de croissance personnelle, mais pas de développement personnel. Bonjour et bienvenue à vous sur Self Discipline. Je suis Thierry Daniel et je partage avec vous sur cette chaîne des astuces autour de la discipline personnelle dans le but d'entrer dans les bonnes œuvres que le paix a préparé d'avance pour nous. Je parle également sur cette chaîne de sagesse financière, mais également d'entrepreneuriat chrétien et de leadership. Alors si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer les cloches de notification pour en être informé. Au bout de j'ai, je vais développer avec vous une question. Avez-vous un plan de croissance personnelle? Je parle bien ici d'un plan de croissance personnelle, mais pas de développement personnel. Il est très facile de courir après des choses, de vouloir faire beaucoup de choses, de vouloir beaucoup accomplir des choses, de vouloir développer soit son entreprise, de vouloir aider, d'être utile. Mais prenez-vous vraiment le temps d'avoir un plan de croissance personnelle. Qu'est-ce qu'un plan de croissance personnelle? Une fois que vous avez identifié dans la vie quels sont vos dons, quels sont vos talents, quelles sont vos forces, vous devez absolument prendre un temps de les développer. Dieu a créé chacun d'entre nous avec des aptitudes qu'on va appeler généralement des talents. Mais lorsqu'un talent n'est pas raffiné, lorsqu'un talent n'est pas aiguisé, il n'est pas bien utile, il n'est pas utilisé dans sa pleine potentialité. Donc chacun d'entre nous, après avoir identifié ses dons, ses talents, et les potentiels que Dieu a mis en lui, doit prendre le temps de les raffiner, de les travailler pour pouvoir servir le maximum de personnes. Alors comment se faire? La première des choses, c'est que vous devez déjà identifier en quoi vous êtes unique. Quelles sont les choses qui vous caractérisent? Quelles sont les choses que vous faites de manière naturelle et dans lesquelles vous sentez que vous avez une certaine habilité et aisance? Une fois que vous avez identifié ces choses-là, notez-les et essayez maintenant de trouver des programmes qui vont vous aider à pouvoir aiguiser vos talents. Le meilleur moyen d'aiguiser un talent, c'est d'avoir un mentor. Bon, la première des choses, donc, ça sera de trouver un mentor. Trouver quelqu'un qui a cette même particularité, qui développe déjà, qui utilise déjà ce talent que vous avez aussi et que vous avez décédé en vous et qui l'utilise déjà de manière performante. Entrez dans le contact avec ce mentor-là et essayez d'être son disciple, d'essayer d'être à son école, en fait, et d'apprendre justement comment lui faire. Ça sera déjà un excellent moyen pour vous, déjà de vous découvrir et de voir déjà comment vous pourrez exploiter ce talent-là. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que vous pouvez faire, c'est des formations. La formation, c'est un outil indispensable pour quiconque veut raffiner, en fait, son talent. Il y a cet exemple qui situe beaucoup sur la toile, sur Internet, qui compare, en fait, Cristiano Ronaldo et Messi, qui sont deux footballeurs très brillants. Le football de Messi repose sur son talent, sa vision du jeu, sa technique et sa façon de contrôler le rythme des matchs. Cristiano Ronaldo, lui, s'est concentré sur ses dribbles, ses feintes et sa technique pour marquer beaucoup de buts. Fondamentalement, je pense que Lionel Messi a un talent naturel, une capacité à changer le jeu et c'est un joueur qui travaille pour son équipe. Mais Ronaldo est un athlète fantastique, quelqu'un de très explosif, qui peut influencer les matchs et il l'a prouvé tout au long de sa carrière. D'un côté, on est adulé par Cristiano Ronaldo parce qu'on trouve que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément talentueux mais qui a pris le temps de travailler ses aptitudes, de travailler. Contrairement à Lionel Messi qui est plutôt quelqu'un de doué. C'est quelqu'un qui a cette aisance dans le football et qui n'a pas mis autant d'efforts pour raffiner son talent mais qui joue plutôt sur ses acquis. Donc, prenez le temps de vous former pour pouvoir travailler et guiser votre talent. Ce n'est que dans cette mesure-là que vous pourrez briller au grand jour et servir le plus grand nombre de personnes. Dernier conseil pour avoir un plan de croissance, arrêtez de vous disperser, arrêtez d'essayer d'être bon dans ce dans quoi vous ne serez pas bon. Prenez le temps de vous focaliser sur vos forces. Cela résume bien les deux points que nous avons cités précédemment. Travaillez plutôt à développer vos aptitudes naturelles, vos talents et c'est comme ça que vous pourrez non seulement saisir plus d'opportunités dans la vie mais attirer également vers vous les personnes pour qui vous avez une solution. Voilà, c'était tout pour cette vidéo et j'espère que vous en avez appris. Dites-moi également ce que vous faites. Dites-moi déjà en commentaire si vous connaissez vos talents et si vous êtes déjà en route pour les aiguiser. C'est Jerry Daniel pour cette discipline et je vous dis à très bientôt par la grâce de Dieu. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501